Bonjour, je suis Roger Lewandowski, mathématicien à l'IRMAR et je suis ici pour vous parler de la SMAI. La SMAI, c'est la société de mathématiques appliquées et industrielles qui a été créée en 1983 sous l'impulsion de Jacques Louillons. C'est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique et ce depuis 2015. Elle comprend actuellement 1300 adhérents et 50 personnes morales, c'est-à-dire des labos et des entreprises. Son siège social est à l'Institut Henri Poincaré à Paris. Alors, avant de vous donner toutes les N raisons ou N temps vers l'infini pour lesquelles vous devez absolument adhérer à la SMAI, je vais vous parler un petit peu de ses actions et de ce qu'elle fait vraiment. D'abord, ses objectifs, ses contribuer au développement des mathématiques appliquées. Donc tout ce qui peut être appliqué dans les mathématiques convient. D'abord par la recherche, bien entendu, les applications dans les entreprises, par la diffusion des mathématiques par tous les moyens possibles, les publications, l'enseignement des mathématiques et la formation, l'emploi des mathématiciennes et mathématiciens et la vulgarisation vers le grand public et avec les autres sociétés savantes, à savoir la SMF, la SFDS, Femmes et mathématiques, l'IREM et la Société informatique de France. Parmi les actions de la SMAI, on a d'abord évidemment l'organisation de congrès scientifiques et d'écoles d'été. Donc il y a d'abord le congrès de la SMAI, qui en fait a été le congrès initial de cette société savante, qui a lieu toutes les années impaires. Et ensuite le célèbre CANUM, qui est le congrès d'analyse numérique, qui a lieu aussi une fois tous les deux ans les années pairs. Nous avons aussi le SEMRAX, qui est le Centre d'été mathématiques de recherche avancée en calcul scientifique, depuis 1996, qui avait été à l'origine pensé par Yvon Madet. Et l'école franco-espagnole de simulation numérique Jacques-Louis 11. On a aussi les rencontres math-industrie, qui regroupent un certain nombre de thèmes, comme les Big Data et Assurance, Fiabilité et Sûreté de fonctionnement, Voile Innovation, Mathématiques, Mathématiques et Geosciences, et la dernière, Sport et Mathématiques. La SMAI se charge aussi d'organiser des rencontres EDP-ProBas. C'est aussi des éditions de journaux, de livres en mathématiques appliquées, la SMAI-JCM, MatinAction, la célèbre revue M2AN, qui existe depuis déjà, depuis 1983, COCV, PS, de nombreux proceedings, le journal Aero. C'est également le bulletin Mataply, qui permet d'avoir énormément d'informations sur la vie de la communauté, les lettres électroniques mensuelles SMAI-Info. C'est aussi des prix nationaux et internationaux, le prix Jacques-Louis 11, le prix Blaise Pascal, le prix Bachelier, le prix Lagrange, le Marquior, des prix Zothès. Et ensuite, le projet BOUM, Boucheté Mathématiques, qui concerne les jeunes mathématiciens, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. En ce qui concerne les actions, la SMAI a créé, environ depuis le début des années 2000, l'opération poste. Et après, une opération qui permet aux candidats ou aux personnes qui sont en recherche de poste d'avoir une cartographie des postes, de savoir qui est retenu, pour quelles auditions, etc. Donc, toutes ces informations extrêmement précieuses, ce qui permet aux candidats en tant que maîtres de conférences ou professeurs, d'avoir des informations précieuses. Ensuite, c'est beaucoup d'actions dans le domaine de la médiation scientifique. Donc, on a des brochures, la brochure Zoom sur les métiers des mathématiques et de l'informatique. Une invention des mathématiques est une expo qui a été organisée conjointement par la SMAI et le musée des arts et métiers, qui a eu énormément de succès. Des conférences, des vidéos métiers, une lettre électronique s'appelle MadMath, qui concerne les mathématiques appliquées, divulguées et didactiques, ainsi que le forum des lauréats des prix en info et matappli. Donc, c'est énormément d'actions qui sont organisées, de vulgarisation, d'informations et qui sont très largement diffusées par tous les moyens possibles. En termes d'emploi, la SMAI s'implique au travers du forum emploi maths, c'est-à-dire qu'elle connecte les étudiants et les formations en mathématiques aux besoins des entreprises. On a un livre blanc, une brochure « Zoom des métiers ONICEP », c'est-à-dire qui produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers. C'est aussi des prises de positions publiques. La SMAI écrit à certains députés. Nous avons un député récemment élu qui reçoit beaucoup de lettres de la SMAI. C'est la participation de discussions sur les programmes d'enseignement ainsi que des expertises pour les enseignements. Alors, pourquoi adhérer ? D'abord, parce que le rôle des sociétés savantes et des institutions mathématiques va en croissant. C'est informer, être informé, c'est être aussi un acteur et participer au développement de la vie de la communauté pour la représenter. C'est évidemment bénéficier de tarifs réduits à des conférences qui peuvent peut-être avoir un intérêt. Bénéficier des projets BOOM qui concernent essentiellement les jeunes chercheurs, donc les chercheurs qui sont en thèse ou qui sont post-doc. Bénéficier d'une défiscalisation. Évidemment, comme le temps me manque, je ne peux pas continuer, je dois faire tendre N vers l'infini. Et surtout, notez que l'adhésion à la SMAI est gratuite pour les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont en thèse et qui ont soutenu leur thèse depuis moins de deux ans. Je vous remercie.